bonjour bonjour je vous refais la blague de ce matin ou non c'est ce qu'ils n'ont pas écouté donc il est composé voilà et à ce qu'il paraît vous avez même un deuxième prénom ça vous fait que ça fait long à un moment donné on entame donc cette page sport avec du football le moloudia d'alger et le crb et qui vise la victoire lors de la deuxième journée de la ligue des champions tout à fait cette deuxième journée de phase de groupe on va commencer par le chef abedi de belouis dade qui débutera qui à partir de 17h en frantera le stade d'abidjan en déplacement le crb qui a raté ses débuts en s'inclinant à domicile je le rappelle face au sud africain d'orlando pirates 2 à 1 au stade du 5 juillet pour l'attaquant belouis d'a dit à l'esprit hamoun revenir avec un bon résultat est possible il le dit à les hamouches c'est une autre compétition challah on va essayer de gagner revenir avec un résultat positif c'est très important après notre défaite à domicile contre orlando pirates et on est vraiment mobilisé concentré aix n'a benna billy le groupe le début quand ça est donc on est au courant que ce sera difficile mais le docker ma sertane a mazalou fidinat c'est manchalab robin challah et d'aoulé n'a ben bon résultat positif notre maca l'ex à l'extérieur ma sereine qu'on fidèle aussi à nous de faire le job à domicile inshallah et les prochains matchs on est vraiment conscients de la responsabilité inshallah on va on va choper les trois points inshallah c'était d'abidjan chababay de l'ouzda ce sera donc cet après-midi à partir de 15 heures et puis il y aura également ce de ce deuxième match pour le deuxième représentant algérien le mouloudia d'alger qui occupe la deuxième place du groupe c qui accueillera la formation des young africains de tanzanie ça sera à huis clos au stade du 5 juillet à partir de 20 heures le mouloudia qui reste sur un match nul 0 à 0 en déplacement face au tout puissant un maz mb tentera de réaliser sa première victoire en cette phase des poules et sur cette nouvelle sortie africaine on écoute patrice bommel l'entraîneur du mouloudia d'alger cette équipe de young africain a de gros atouts collectifs c'est une équipe qui joue très regroupée qui est très séduisante dans le jeu court qui se connaît par coeur puisque ce sont des joueurs qui ont l'habitude depuis plusieurs saisons d'évoluer ensemble je dirais que leur réel à tous et dans l'animation offensive et devant ils ont des joueurs dotés de puissance de vitesse la plupart des internationaux c'est sûr que lorsqu'on joue au 5 juillet sans notre public qui est je me souviens dans cette compétition africaine ils nous ont poussé que ce soit contre ouatanga ou contre monastire c'était réellement un 12e un 12e homme qui nous a vraiment soutenu jusqu'au bout mais on doit s'adapter aux circonstances et donner le meilleur de nous mêmes pour pouvoir bien figurer et atteindre notre objectif qui est de sortir des poules ça sera donc cet après-midi à partir de 17h et mouloudia d'alger young africains de tanzani à 20h au stade du 5 juillet de rencontres que vous pourrez suivre en direct sur nos ombres on reste avec le football début aujourd'hui de la 12e journée du championnat national de ligue 1 avec une affiche notamment à 15h l'usm khenshla qui accueillera l'entente de sétif au stade hammam amal va clouter sur ce match tout d'abord l'entraîneur de l'usm khenshla chérif hajjal ça sera difficile notre problème c'est tout sur le plan physique donc nous sommes vraiment en retard sur le plan physique on essaie de le trapper sur le plan physique si on je pense que c'est cette équipe sera prête sur le plan physique on peut améliorer notre notre jeu pour le prochain match à la de son côté le l'entraîneur adjoint de l'entente de sétif louis abdeljalil estime que c'est l'occasion de se rattraper après le match nul à domicile face au mouloudia d'alger il dit à l'autre fille benidine on est obligé de faire un bon résultat surtout après notre faux pas contre le mouloudia l'adversaire passe par une bonne phase après deux victoires et un match nul ces trois dernières journées on se déplacera à khenshla pour gagner et essayer de rattraper les deux points perdus face au mouloudia usm khenshla en temps de sétif ça sera donc cet après midi à partir de 15h au stade hammam amma il y aura également à 15h la souche l'oeuf qui accueillera l'espérance de mostaghanem au stade mohammed bouzak le football c'est aussi la suite de la deuxième journée du championnat national de ligue 2 avec le groupe centre-est où le leader l'on-b lui c'est en train de creuser un peu plus l'écart en accueillant la formation de la gs dj alors que lui et samuel harrach espère un faux pas du leader le mb 87 pour revenir juste derrière le samuel harrach qui compte trois points de retard sur le mb 87 et qui accueillera cet après-midi à 14h il était haddi baladiette wogla il y aura également la gs baud menaille qui accueillera l'olympique magadane le moque de constantine face à l'ues shawiya et l'union sportive de sou face al tihal baladiette khmis al kheshna je rappelle qu'hier le sam anaba a pris provisoirement la deuxième place en s'imposant 3 à 2 à domicile face à la esraoub et victoire à un but à zéro du cap de batna face au nrb tlarma à 8h22 minutes on va s'intéresser au handball l'olympique deloued prend seule la tête du groupe b chez les messieurs et oui ça c'est pour le compte de la huitième journée du championnat excellent c'était face à l'eau face au handball club delbiar les détails avec l'outil benidia dans le groupe à le mouloudia de bord pour élite s'est imposé lors de ce derby face au shabab bourgeois il est sur le score de 19 à 17 victoire également du shabab de milan déplacement face à un tout à 23 à 22 alors que le mouloudia d'oran s'est incliné à domicile face au shabab zirut yousef sur le score de 27 à 25 défaite également du mouloudia de saïda face à amel berika 24 à 23 au classement du groupe a c'est toujours le mouloudia de bourgeois les ligues qui restent leaders avec 11 points en compagnie du shabab de milan au même nombre de points alors que rien tout à et la jsa occupe la troisième place avec huit points dans le groupe b le choc contre les deux leaders l'on bat club delbiar et l'olympique deloued a vu la victoire deloued par un petit but 26 à 25 alors que les deux équipes étaient à 25 partout à la fin du temps réglementaire hamza hamou a marqué le dernier tir direct sur g de 9 m l'homme du match estime que cette victoire est le fruit d'un travail de toute une équipe dans le reste des rencontres du groupe et l'espérance de skikdas est racheté de sa défaite lors de la précédente journée en s'imposant face au mouloudia doit être 32 à 28 victoire également à domicile de l'olympique d'annaba face au shabab shilroum l'aïd 29 à 28 alors que la rencontre qui a opposé le rc l'arba au cs bermorad raïs n'a pas connu de vainqueur score final 30 partout au classement du groupe b l'olympique deloued est seul leader avec 12 points suivi du handball club delbiar avec dix points alors que l'espérance de skikdas et l'étihad de wurgla se partagent la troisième place avec huit points chacun et on enchaîne cette fois ci avec du basketball quatrième journée du championnat superdivision messieurs le ouïde de boufari qui remporte l'affiche face au mouloudia d'alger victoire des champions d'algérie en titre 55 à 51 face aux leaders ex leader le mouloudia d'alger sur cette victoire on va écouter le joueur du ouïde de boufari avec faïssal belkoudja bon alhamdulillah merci aux joueurs au staff technique la galerie du boufari on a pu prendre le match à d'ailleurs c'était par l'arrache de vaincre par rapport aux efforts de l'équipe n'oublions pas qu'on a joué à moindre avec trois blessés c'est des joueurs importants on n'est qu'au début saison inchallah on va travailler plus pour garder le titre et jouer double inchallah grâce à cette victoire lui de de boufari remonte à la première place en compagnie du mouloudia d'alger avec 7 points également en compagnie de l'usm blida qui essuie sa première défaite de la saison face au cesse guet constantine 69 à 57 et le net du cnd qui rejoint le groupe de tête grâce à cette victoire 69 à 57 face au moustar bel ou l'estubel une victoire historique également du côté de tlemcen le club sportif de tlemcen pour sa première saison en super division et qui a battu 52 à 50 l'usm alger et le webac le basketball s'est imposé 92 à 50 à 57 face à l'olympique de batna on a joué pour le compte de la quatrième journée du championnat national de volleyball chez les messieurs rostome et l'estéginant dans le groupe centre reste qui reste leader grâce à sa victoire 3 7 à 0 face au nr boj bozade et sur cette victoire on écoute l'entraîneur de l'estéginant abdallah ben samati au micro de abdallah dans les autres rencontres du groupe centre reste le mbj qui suit une nouvelle défaite face à cette fois c'est castellet la abd 3 7 à 0 la jesse oula d'aidouane qui reste troisième au classement après sa victoire 3 7 à 0 au domicile face à l'estéginant s'est imposé 3 à 0 en déplacement face à l'étoile de cetif dans le groupe centre reste c'est le moulou d'yad d'alger qui occupe la première place en s'imposant 3 7 à 1 face à la sv et blida le hudet de tlamsen remporte la seconde affiche du groupe face au pochlef 3 7 à 0 la jesse musselmone le club de tipaza qui s'impose 3 7 à 0 en déplacement face à l'olympique d'alcsa 8h 27 retour oui retour au football pour parler de différents championnats européens avec tout d'abord l'angleterre aujourd'hui le début de la 15e journée à 13h30 everton accueillera liverpool dans le derby de la mersey à 16h aston villa face à southampton il y aura crystal palace manchester city à 18h30 manchester united face à nottingham forest aujourd'hui également en espagne le real madrid sera en déplacement à 21h face à gérone alors que le leader l'fc barcelone également en déplacement à 16h15 face à betis seville en italie la s rome à 20h45 affrontera l'echer en allemagne l'affiche ça sera 18h30 entre manchengladbach et dortmund de rami ben sebrini et puis en france il y aura deux belles affiches à 17h monaco toulouse et à 21h angers lyon merci beaucoup l'ostom très cher réalisateur avons nous du temps pour passer son petit coup de coeur petit coup de coeur allez on va l'écouter quand même un petit peu merci à l'ostom c'est quoi malouma pour son dernier tube cosas pendientes